Bonjour à tous, c'est hyper chouette de vous voir aussi nombreux, il y a même des gens qui sont debout, je suis vachement impressionnée. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va vous parler un peu de sketchnote, qui est une façon de prendre vos notes de façon visuelle. Je vous présente Anne, on est toutes les deux développeuses chez Lectra, une entreprise à Bordeaux. On est développeuse front, donc il n'y en a pas généralement beaucoup ici, mais on est développeuse front. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sketchnote et tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout notre métier, c'est quelque chose qu'on a appris à faire dans notre entreprise et qu'on essaie de mettre en place plus ou moins quotidiennement. On espère que ça va vous plaire et surtout, sachez que vous n'avez pas besoin d'être pro pour le faire également dans votre entreprise. Très brièvement. Merci. 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 C'est parti. Merci. Merci. très peu de mots finalement on arrive à retranscrire exactement les mêmes informations et ça a beaucoup plus d'impact et forcément quelque part vous allez beaucoup mieux retenir l'information et le Jenkins qui est là que l'email que vous avez vu précédemment on a eu assez de théories donc on va passer un peu à la pratique je vais vous présenter du coup les éléments de base du sketchnoting mais avant de commencer je vais rappeler ce qu'elle a dit Amélie tout le monde peut le faire, il ne faut pas être un artiste pour pouvoir faire du sketchnote en sachant dessiner des carrés, des ronds et des triangles on peut arriver à faire tous les pictos du monde donc c'est accessible à tout le monde donc voilà, juste souligner cette idée là donc je commence en premier lieu on a tout ce qui est personnages et pictogrammes c'est ce qui va vous permettre de représenter par exemple des développeurs des équipes de développeurs, des PO, des chefs de projet etc donc vous voyez c'est très facile avec deux ronds et quatre bâtons on peut très facilement dessiner des monoms ensuite on vous a mis des pictogrammes que nous on utilise le plus souvent qui nous servent au quotidien donc par exemple on a l'ampoule pour représenter tout ce qui est solutions, avantages, idées on a aussi les panneaux de signalisation qui sont très utiles pour tout ce qui est par exemple dans ces cas là les warnings pour des risques, des problèmes etc on a par exemple l'horloge ou le calendrier pour parler des heures, des deadlines, des dates mais on en a plein d'autres donc après c'est à vous de trouver les bons pictos qui vont vous servir au quotidien et de vous entraîner à les dessiner le plus rapidement possible pour ne pas perdre votre temps juste à dessiner le but c'est d'aller vite et de trouver des bonnes façons de représenter les idées donc ici on va retenir le fait de combiner justement des pictos et du texte pour cette représentation en deuxième lieu on a le texte donc le texte il faut qu'il soit en majuscule, bien serré, régulier on peut utiliser des polices et même si on sait tous que le gras c'est la vie il ne faut pas trop en abuser c'est à dire qu'on cherche à attirer l'attention sur un mot ou une idée si on en met de partout on perd l'intérêt du coup d'utiliser du gras donc voilà, à utiliser mais avec modération en troisième lieu on a les puces donc les puces vont nous permettre de mieux identifier les idées sur nos sketchnotes donc je pense que tout le monde sait dessiner des puces c'est très simple, des ronds, des carrés, voilà donc je vais les appliquer sur mon dessin on voit qu'on commence à gagner en visibilité ensuite en quatrième on a les flèches pour du coup faire les liens entre différentes notions ou idées des flèches pareil je pense que tout le monde est assez habitué à dessiner des flèches on en a de plus ou moins compliquées mais voilà vous voyez un peu l'idée donc si je mets en place des flèches on voit que petit à petit ça prend forme en cinquième on a les contenants dont les contenants vont servir à regrouper les informations ou les idées ensemble le contenant le plus classique c'est le rectangle on en a d'autres nous on utilise par exemple les bandeaux pour tout ce qui est titre on a aussi les bulles pour représenter par exemple des discussions entre différentes équipes ou différentes personnes voilà donc si je mets mon point 5 dans un contenant et puis tous les éléments on voit qu'on gagne en visibilité également pour tous les autres points que j'ai évoqués et pareil pour les titres voilà en sixième on a les couleurs alors nous pour les couleurs on conseille de ne pas en utiliser beaucoup donc deux ou trois maximum justement pour ne pas perdre l'impact que ça a le but c'est d'attirer l'attention sur certains mots donc il ne faut pas que le dessin soit trop multicouleur multicouleur en septième donc voilà vous voyez ici je viens de rajouter de la couleur en septième on a la structure donc en général quand on commence à faire du sketchnote on ne sait pas comment s'y prendre donc on a plusieurs possibilités par exemple en ouvrant les cahiers on peut commencer en haut à gauche et descendre en diagonale vers le bas on peut aussi diviser la page en différentes zones et mettre du coup les idées comme ça on a le mind map ou même les spirales c'est la structure que j'utilise pour faire ce dessin là et en dernier on a les ombres et les ombres il faut retenir qu'il faut toujours les orienter de la même façon pour garder cette logique de lumière qui tape sur un objet et du coup l'ombre qui se crée de l'autre côté et il ne faut surtout pas perdre son temps à faire des ombres s'il y a des informations importantes qui sont en train de se dire c'est vraiment pour la finition donc limite on le fait même après la réunion voilà donc ça c'était le dernier point ici on ne voit pas très bien j'ai rajouté les ombres mais on ne les voit pas forcément très bien donc voilà juste pour rappel dire que quand est-ce qu'on l'utilise du coup comme Amélie l'a dit pendant un cours, une conférence ou une réunion mais aussi pour tout ce qui est apprentissage il existe plusieurs outils que ce soit des livres et comparaisons des sketchnotes en book de MyGrode ou d'autres il y a aussi plein d'infos sur le net évidemment et puis juste dire que c'est très à la mode sur Twitter ou Pinterest la thématique des sketchnotes pour tout ce qui est partage des dessins mais également partage des connaissances tuto etc juste du coup pour finir on voulait vous encourager à utiliser cette pratique et c'est vraiment accessible à tout le monde il ne faut pas savoir dessiner pour les mettre en place ça va vous servir à vous c'est vraiment personnel donc voilà vous pouvez vous initier c'est vraiment on l'utilise au quotidien ça marche donc voilà et juste vous montrer quelques exemples de notre quotidien donc ici on a quelques sketchnotes qu'on a fait donc par exemple sur Angular ou la vie au quotidien dans notre entreprise les ateliers qu'on anime au boulot voilà même notre board on l'a fait sous forme de sketchnotes je crois que c'est tout merci beaucoup si vous avez des questions